Cette fois-ci, je lance une impression 3D avec du filament PC transparent. C'est du polycarbonate conçu pour sa grande résistance aux chocs, à la chaleur et sa transparence. Il est aussi réputé comme étant compliqué à imprimer car il nécessite une température d'extrusion élevée entre 260 et 290 degrés et un plateau chauffant d'au moins 110 degrés. En plus, il a aussi tendance à se déformer pendant l'impression. La qualité de la première couche est donc essentielle. Du coup, j'utilise la Bambulab X1 Carbon avec son caisson fermé. Dans le slicer, je sélectionne le filament. Tous les réglages sont déjà pré-programmés. Je vois ici que de base, la bus chauffe à 270 degrés pour la première couche et 280 pour les suivantes. Le réglage standard permet d'imprimer dans de très bonnes conditions, mais personnellement, j'augmente celui-ci de 10 degrés. L'adhésion sur le plateau est encore meilleure. Je tranche le plateau et l'imprimante produit automatiquement un large support tout autour de ma pièce. Toutes les chances sont de mon côté pour que l'impression soit réussie. Petite astuce, avec ce type de filament, je préchauffe le plateau à 110 degrés quelques minutes avant de lancer l'impression. Et c'est parti ! J'en profite pour customiser mon imprimante avec le ruban LED. Le fichier se trouve sur mackerworld.com. Je l'ai modifié dans Fusion 360 pour qu'il s'adapte à mon ruban. Seconde astuce, quand l'impression est finie, j'attends que mon plateau refroidit. De cette façon, mon impression et son support ne collent pas au plateau. On voit déjà qu'il refroidit de ce côté. Ça forme une petite cloque opaque. 15 minutes plus tard, le support se rétractait sur toute la surface. Ma pièce est décollée, je peux la récupérer en toute facilité. Quelle finition ! Je suis vraiment bluffée par la qualité de la première couche et du support. Elle est juste parfaite. Et le côté transparent est vraiment super sympa. Pour une première, je suis très satisfaite. Malgré les a priori sur ce type de filaments, la Bambulab a géré à la perfection. La structure est solide et la transparence laisse apparaître le quadrillage à l'intérieur. J'assemble le cadre, il ne me reste plus qu'à installer le LED tout autour. Voilà le résultat. Je peux voir en détail tout ce qui se passe dans mon imprimante. Et le soir, quand je suis toute seule, elle se transforme en boîte de nuit. Et si tu veux plus d'astuces, abonne-toi !